Ils sont de retour après avoir passé un mois en Arabie Saoudite. Ces quelques 500 pèlerins ivoiriens qui ont voyagé à bord d'un Boeing 747 constituent le deuxième contingent du Hague 2019. Ils ont atterri à l'aéroport international de Portboué, dans le sud de la capitale ivoirienne. Ils sont fiers du rentrer sur la terre d'origine en ayant accompli le cinquième plié de l'islam. Ce voyage leur a permis d'adresser d'importantes prières à Allah pour leur bénédiction et pour la paix en Côte d'Ivoire, leur pays. Tout s'est passé normalement comme il se doit. On a fait beaucoup de prières pour le pays, beaucoup de prières pour tout le monde à la Côte d'Ivoire, les musulmans et même les non-musulmans. On est partis à Médine, on est partis à la Mecque, on est partis à Arafa, on est partis à Mina, on est revenus à la Mecque. Il y a des cas qui nous ramassaient et on mangeait à notre fait. Cette année pour le Hague, 9000 places ont été attribuées à la Côte d'Ivoire soit 2200 places de plus que l'an dernier. Sur ce contingent, 6000 places sont revenues à l'État et 3000 aux organisateurs privés. Les responsables du commissariat du Hague dans le pays mettent donc tout en œuvre pour faciliter l'ultime étape du pèlerinage, le retour au pays. On est venu dans les cas et les différents cas qu'on voit au niveau de l'aéroport Jeddah. Et à la suite de l'aéroport Jeddah, on leur met le boarding pass et après le boarding pass, ils rentrent dans l'avion et vous voyez le Boeing qui est là et ils rentrent dans cet appareil et ils nous reviennent au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés pour la plupart en très bonne santé. Nous avons eu quelques petits cas où avec des passagers un peu vulnérables, mais tout est rentré dans l'ordre, je pense qu'on en a bien pris soin au cours du vol et ils sont bien arrivés. C'est le 16 juillet dernier que les premiers pèlerins ivoiriens avaient quitté Abidjan pour le grand départ en Arabie Saoudite. Le retour au pays du reste de 9000 pèlerins s'échalonera jusqu'à la fin du mois d'août.